Ce vendredi 27 octobre, l'équipe de Touche pas à mon poste a évoqué le retour de Secret Story. L'occasion pour Hugo Manos de révéler qu'il avait été approché par la production du programme culte de TF1, il y a quelques années. Les fans de télé-réalité attendaient cette annonce avec impatience. Ce vendredi 27 octobre, TF1 a officialisé le retour de Secret Story dans une vidéo publiée sur son site internet et sur les réseaux sociaux. Ici la voix. A tous. La voix a une annonce de la plus haute importance à vous faire. La maison des secrets rouvre bientôt ses portes. Le casting est ouvert. Inscrivez-vous sur mytf1.fr. C'est tout. Pour le moment, découvre-t-on dans une courte séquence, qui a suscité des centaines de milliers de réactions. Après 6 ans d'absence, l'émission emblématique Secret Story, produite par Handmol France, revient prochainement sur les antennes du groupe TF1. Point. Entre chasse aux secrets et missions secrètes, la voix est plus que jamais prête à jouer. La maison des secrets rouvrira bientôt ses portes et la voix est à la recherche de ses nouveaux habitants. Vous êtes un joueur hors pair et vous avez un secret ? A ensuite confirmé la première chaîne dans un communiqué. Hugo Manos contacté par la production de Secret Story quelques heures après cette annonce, Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs ont donné leur avis sur le retour de Secret Story dans Touche pas à mon poste. Alors que toute l'équipe débattait de l'authenticité des secrets portés par les candidats du programme de TF1, Hugo Manos a révélé avoir été approché par la production de l'émission de télé-réalité, il y a plusieurs années. J'avais eu un coup de fil à l'époque. Il m'avait demandé si j'avais un secret donc j'ai cherché. J'ai trouvé un secret de M, j'ai dit que j'étais insomniaque. Et ils m'ont dit, non, non, on cherche de vrais secrets. Ça avait quand même l'air d'être sérieux. Ils ne m'ont pas proposé de me rencontrer si je n'avais pas de secret, a déclaré le compagnon de Laurent Ruquier. Hugo Manos approchait pour participer à un célèbre télé-crochet en juin dernier, Hugo Manos avait révélé avoir été approché par la production d'une autre émission culte, qui va elle aussi faire son retour à la télévision. Pour l'anecdote, j'ai été contacté par Popstar au mois de janvier parce qu'il cherchait une nounou pour s'occuper des filles. Ils voulaient que je fasse des petites vidéos où je suis en train de leur donner des conseils si elles ont un conflit par exemple, avait-il expliqué. Plusieurs années après avoir donné naissance au groupe L5 et LinkUp, l'émission Popstar fera prochainement son retour sur Amazon Prime Vidéo. Touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application mi-canal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada